Dr. Raffi Romano qui va vous parler de pourquoi le froggy mouth est essentiel, un outil essentiel pour corriger et retenir la position des dents. Dr. Raffi Romano est un médecin israélien qui fait partie de la société orthodontique d'Israël. Il a écrit cinq livres sur l'orthodontie en mettant l'accent sur tout type d'orthodontie. Il est intervenant international qui, selon mon point, a tel charisme et je suis tellement ravie de la voir avec nous. C'est l'une des présentations dont je suis fière de voir. On n'avait pas eu la chance de se voir en présentiel, Raffi, en personne, mais je suis ravie de vous voir. J'adore votre façon de voir les choses. Il est très important pourquoi un traitement esthétique est important et de ne pas avoir une rechute, comment garder le résultat et comment cet outil de froggy mouth, mais également d'autres réhabilitations, peuvent vraiment traiter et nous aider. Je vais vous laisser partager votre discours. Merci Guillaume, merci Gabor, merci pour votre excellente présentation. J'ai vraiment apprécié. Nous, nous connaissons depuis des années et merci également à Froggy Mouth Israël. J'ai eu le plaisir de présenter Professeur Félous il y a quelques années de cela. Maintenant, Froggy Mouth fait partie de notre routine quotidienne dans notre pratique orthodontique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comment j'utilise Froggy Mouth dans mon bureau, mais comme Gabor l'avait mentionné, vous savez que IFUNA est vraiment le concept général de l'orthodontie et de la fonction. Et je pense que mon ami Yann Betteri est avec nous. Nous l'avons discuté depuis plusieurs années. Beaucoup de praticiens ne prennent pas en considération le concept holistique et mettent l'accent seulement sur leurs propres problèmes et pas sur l'image, sur l'image entière. Comme Guillaume vient de mentionner, j'ai déjà étudié 5-5 et je termine le 6e. Je suis membre de l'académie européenne d'orthodontie et du chargeur dentaire. Ça, c'est ma famille. J'ai mes quatre enfants et c'est mon bureau ici. J'ai une équipe qui est très contente, qui est heureuse de travailler. Je pense qu'être heureux fait partie du fait de nous aimant nos passions. Nous voulons que nos passions aient des résultats à long terme et qu'ils soient contents. Et ceci est basé sur le fait que nous retenons nos résultats, nous avons de bons résultats. Là, je vous parle d'un article qui a été publié en 1997 et qui part sur l'ébéance. À moi, le dernier, qui est les anomalies d'une croissance squelettique et qui est due à la rechute et qui est due également à l'ébéance. Ces béances sont dues aux habitudes de langue. Nous devons étudier l'éthiologie. Dans l'éthiologie, l'une des premières qui devrait être, c'est le frein lingual. C'est le frein lingual qui a été enquêté, qui a été investigué et je pense que s'il est traité à bon âge, en bon âge, il peut être crucial pour la réussite. Et bien sûr, la respiration par la bouche, car nous savons quand nous laissons notre bouche ouverte quand on dort ou pendant la journée, elle affecte toute la posture du corps et des muscles. Et bien sûr, vous savez que le concept de l'œuf et de la poule, vous savez, quand vous avez votre maxillaire, ne va pas très bien fonctionner. C'est la maxillaire étroite ou maxillaire étroit. Et ceci va affecter sur l'esthétique et bien sûr, les muscles faciaux hypotoniques. Je vais vous parler de ce que je fais avec Foxy et bien sûr, les habitudes, les habitudes comme se sucer le pouce et ainsi de suite. Et d'un autre également, les lèvres incompétentes et également sucer ou bien un autre élément également, c'est la large fente. Ceci affecte également les béances. Vous savez, nous devons passer du temps avec les patients pour les éduquer et pour fonctionner dans ce nouveau environnement, dans une bonne position de la langue, mais également de la bonne position des dents. Vous savez, l'une des choses également qui sont très importantes et à laquelle on ne donne pas beaucoup d'attention est la posture, une mauvaise posture. Je pense que la posture est l'une des raisons pour lesquelles ou l'une des conséquences, je dirais, de tous les muscles hyposétiques. Alors, dans notre plan de traitement et dans mon cabinet, nous voulons éliminer l'éthiologie. L'éthiologie, c'est la langue, c'est la posture de la langue. Nous devons éliminer l'éthiologie, regagner cette occlusion normale. Je pense que beaucoup d'orthodontistes envoient les patients en thérapie et les patients regagnent cette occlusion normale. Mais vous savez, il est très difficile pour le patient d'exercer toutes ses fonctions. Ces fonctions sont quand la langue n'est pas bien placée, quand la bouche n'est pas bien, est ouverte. Donc, il est important de regagner cette occlusion normale et nous retenons les résultats. Ici, je vais vous montrer, là, nous allons voir beaucoup de patients qui sont passés par mon boss. C'est l'un des cas que j'avais envoyé à Guillaume pour qu'il puisse voir cette petite fille qui est venue me voir. Elle est classe 3. Vous pouvez voir qu'il y a une béance importante ou une malposition dentaire. Le patient a beaucoup de difficultés à parler, mais également à fonctionner. Vous pouvez voir ici, au cours de ces dernières années, nous avons eu des articles qui décrivent le bénéfice de Froggy Mouth. Malheureusement, pas assez d'articles. J'aurais cru qu'après quelques années d'expérience et je crois que tous les intervenants dans cette conférence peuvent publier des cas, peuvent publier des articles pour que les gens puissent et la communauté puisse avoir plus d'articles basés sur des preuves et pour mieux connaître le Froggy Mouth. Là, vous avez quelques articles et vous pouvez voir cette patiente après une thérapie mieux fonctionnelle. Vous pouvez voir une petite clôture sans aucun appareil. Alors, c'est juste à travers la thérapie mieux fonctionnelle. Et là, j'ai donné au patient le Froggy Mouth. Et là, après cinq mois de Froggy Mouth, vous voyez que le vide ou bien le vide, la malposition est réduite. Et vous savez, une autre chose, vous savez, j'adore traiter les malpositions dentaires ou les béances dans mon bureau, dans mon cabinet. Vous savez, c'est un petit jeune qui est venu. Là, c'est un autre cas qui avait 14 ans. Nous avons terminé le cas à l'âge de 14 ans. Nous lui avons donné quelques boutons pour tenir la langue à l'intérieur. Et le voici qui a 28 ans. 28 ans, vous pouvez voir ce qui s'est passé quand vous ne traitez pas le concept mieux fonctionnel. Vous pouvez voir qu'il avait une posture très restreinte à cause d'une béance très importante. Et vraiment, la bouche est vraiment très ouverte. Vous voyez ici un autre cas. C'est un patient qui est venu me voir après l'échec de deux traitements orthodontiques. Pas dans mon cabinet, mais vous pouvez le voir ne pas traiter les résultats, ne pas traiter l'idéologie en traitant seulement le résultat. Et l'orthodontiste essaie de mettre des petites attelles. Mais alors, le patient a développé en fait une béance une troisième fois parce que le traitement n'était pas adéquat, parce que ne réfléchissez pas au concept. Et là, vous avez cette patience, qu'est-ce qui s'est passé pour elle ? Regardez son visage, vous avez la langue qui sort, vous avez la prominence des dents. Et ceci est une combinaison de ceci est dû au fait de ceci est dû à la large fente, mais également au fait de sucer les 100 pouces. Donc, vous avez une asymétrie, elle est toute petite vers le côté droit, mais elle est plus importante du côté gauche. Il est très important d'avoir un bon diagnostic pour savoir où le muscle de la langue se trouve. Vous savez, avec Froggy Mark, si vous faites Froggy, si vous faites seulement des exercices et vous ne faites pas attention à la direction du problème, alors on ne fait pas vraiment, on ne règle pas le problème de la béance. Vous voyez ici l'asymétrie à cause de l'asymétrie des muscles et vous voyez encore celui-ci, cette asymétrie encore plus présente, plus prononcée. Là, vous avez cette béance qui est encore plus importante vers la gauche. Vous avez l'inclusion des incisifs supérieurs et inférieurs. Vous voyez la position de la langue à l'intérieur qui est mal placée. Pour moi, le diagnostic est important. Il ne porte pas seulement de prendre des photos, mais faire également quelques simulations. Aujourd'hui, nous avons les options avec les différents outils que nous avons dans l'orthodontie qui nous permettent de faire des simulations. La simulation veut dire que je peux le faire virtuellement, je le déplace dedans et voir quel genre d'occlusion je peux obtenir. Et ceci ne reflète pas tous les exercices fonctionnels, tous les dents que je vais faire ou déplacements fonctionnels des dents que je vais faire pour ces patients. Donc, nous faisons toutes les simulations. Nous déplaçons les dents, nous déplaçons l'arcade. Et nous avons après dix minutes, nous avons un résultat qui nous permet de voir où nous avons commencé et qu'est-ce que nous obtenons. Et ce résultat est basé sur notre vision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il est très important d'attendre l'arcade, de faire l'inclusion et avoir d'excellents résultats. Donc, pour moi, c'est le principe qui est important, qui est la première chose que je dois faire, en fait, est de régler le problème fonctionnel et pour avoir une bonne occlusion. Si vous le divisez en première fonctionnel, en tant qu'orthodontie, vous faites l'orthodontie, mais vous ne donnez pas de l'importance à la fonction, alors dans ce cas-là, vous allez perdre l'opportunité d'avoir un résultat qui va être stable. Donc, je fais, à la fin du traitement, comme je vais vous montrer, je vais vous montrer deux autres cas un peu plus tard. Je fais ce que j'appelle la rétention active. Quand je place sur les dents, avant le problème d'intrusion, je place quelques attaches, d'accord, qui, avec l'alignement, permettent de tenir la dent et ne lui permettent pas d'entrer. Donc, je crée, en fait, une exclusion active pendant la nuit. Donc, je bats ces tendances de rechute que je pourrais avoir plus tard. Bien sûr, vous devez aider les fonctions, vous devez avoir des exercices fonctionnels qui sont importants. Là, vous avez un autre cas avec, je vous ai présenté ceci au début, elle avait une asymétrie, elle a un peu une large fente. Vous voyez que les dents sont un peu vides, vous avez une béance assez importante au beau milieu et vous avez la simulation ici avec une asymétrie où j'ai tous les mouvements. Je fais la simulation, j'extrais un peu plus vers la gauche, puis la droite, puis j'étends l'arcade et puis j'obtiens un très bon résultat final. Qui, bien sûr, après avoir obtenu tous ces résultats, après avoir créé toute cette rétention active que nous avons discutée auparavant, Alors là, je pourrais mettre l'accent sur tous les exercices fonctionnels, toutes les améliorations fonctionnelles des muscles, du patient et ses fonctionnalités. Ici, nous avons encore un autre cas, je suis encore le même protocole. Ça veut dire que je fais beaucoup d'exercices fonctionnels et je vais en revenir quelques minutes. Et je fais également mon traitement orthodontique pour créer un meilleur environnement pour la langue, pour qu'elle puisse fonctionner. Si vous faites une thérapie fonctionnelle, je pense que c'est presque impossible, car le patient ne peut pas placer la langue de façon adéquate, car elle a ce vide, cette béance au devant de la bouche. Alors, premièrement, nous devons tout ce qui est nécessaire pour clore ou bien fermer cette béance avec une bonne simulation, avec un bon plan. Et là, vous voyez qu'elle n'a pas encore suivi un traitement. Vous pouvez voir l'amélioration dans toutes ses fonctionnalités. Et là, on peut commencer de faire tous les exercices de façon propre. Aujourd'hui, nous travaillons dans un environnement numérique. Un environnement numérique ne veut dire pas seulement la simulation. Ça veut pour que nous pouvons faire également toutes les simulations numériques, mais également tout ce qui est les travaux pour le soin. Nous pouvons utiliser plusieurs outils comme nous pouvons utiliser les applications pour le virtuel. Nous avons une compagnie française qui s'appelle Dental Monitoring, qui nous permet de suivre le traitement chaque semaine, voir les patients, qui nous envoient des images. Nous avons des images et nous voyons le progrès par rapport à ce que nous attendons. Et ceci n'est pas le moment clé, mais c'est la fonction de muscle, de la langue, car il existe une bonne coopération entre les deux. Et là, nous aurons un progrès du traitement comme planifié. On peut voir ici l'image que j'arrive à voir du patient et nous voyons l'alignement sur la langue. Et je peux donner aux patients le feu vert pour continuer le traitement sans avoir le besoin d'aller le cabinet chaque semaine ou bien chaque mois. Je vois mes patients en fait à peu près chaque deux mois ou deux mois. Donc, lorsque je veux combiner tout mon travail avec la denture ouverte, j'implémente tout le travail dans le fonctionnel. C'est-à-dire de diagnostic et le comportement de la langue n'est pas seulement la posture de la langue. Il faut voir la taille de la langue, la taille de la denture. Et là, il faut voir si on peut placer les mâchoires, c'est-à-dire les dents, dans la bonne position. À ce moment-là, il faut faire avancer les mâchoires, fermer la mâchoire et faire un serrage de mâchoire. Alors, la première chose qui a été diagnostiquée, qui est diagnostiquée pour avoir un statut. Et donc, j'ai créé trois différentes vidéos que vous pouvez trouver dans ma chaîne YouTube. Dr. Achille Romano, ou alors 464 spectateurs que nous avons aujourd'hui. J'ai créé trois différentes vidéos. La première vidéo, c'est pourquoi les patients viennent dans mon bureau sans comprendre le pourquoi de cette mâle occlusion. Pourquoi est-ce que la langue est le problème ? Personne ne leur a dit cela avant. Donc, ils veulent comprendre le concept de l'environnement fonctionnel. Donc, j'ai créé cette vidéo qui explique brèvement pourquoi nous avons un problème fonctionnel autour de nos dents. La deuxième vidéo montre que nous avons un problème. Donc, nous avons le froggy mouth, des exercices fonctionnels. Nous avons des mild spots, etc. Et ensuite, j'ai créé une vidéo qui est toutes les AVC 1, 2, 3. Et ils ont un tutoriel, un cours, un exercice de ce qu'ils peuvent faire. Car cet exercice, avec la provision, il faut en fait voir que le patient a besoin de quelque chose également à la maison. Et donc, tout cet exercice, ça ne doit pas prendre plus de 10 minutes. Ensuite, ils peuvent vraiment le pratiquer de façon appropriée. Et ensuite, nous avons des vidéos pour leur montrer une démonstration de l'assistante qui était très coopérative pour montrer tous ces exercices aux patients. Et ensuite, nous avons le froggy mouth. Je leur ai expliqué que le froggy mouth est probablement comme conduire une voiture. Lorsque vous commencez à conduire une voiture, vous devez penser au départ, à chaque fois... Et là, nous voyons toujours une... Quand nous voyons la lumière rouge, le feu qui est rouge, il faut freiner. Après, vous le faites de façon automatique. Parfois, on va au travail. Là, parfois, je ne remarque même pas que je passe une certaine route car nous roulons automatiquement. Nous faisons beaucoup de choses automatiquement. Et froggy mouth, c'est en fait en train de transformer leurs coutumes pour qu'ils prennent d'autres habitudes. Des habitudes automatiques, c'est seulement 15 minutes par jour. Et pour s'habituer, nous devons éduquer tous nos nerfs et tous nos muscles dans le cerveau pour ce nouveau comportement. Donc, si ils font cela pendant 15 jours, c'est-à-dire qu'ils s'assoient de façon droite, la tête en avant et regarder vers l'avant seulement 15 minutes par jour. Et là, nous voulons voir que les patients suivent vraiment nos instructions. Alors, je suis sûre qu'à toute âge, ceci peut être bénéficiaire. On peut apprendre à écrire avec la main gauche, même en tant qu'adulte, si nécessaire. Ainsi, nous pouvons apprendre à pratiquer et à forcer notre langue ou tout notre corps à bouger différemment. Donc, chez moi, ce n'est pas plein, ce n'est pas, je ne fais pas ma mission pour gagner non seulement l'occlusion, mais la stabilité du patient. Donc, mon système me donne ma vidéo pour montrer comment l'utiliser, comment l'emplacer. Et nous avons un petit livret en hébreu pour expliquer ce qu'ils doivent faire. Je leur montre bien sûr exactement quelle est la position naturelle dans laquelle ils devraient s'installer. Je leur dis que c'est très simple car on est assis devant le patient et on leur montre, par exemple, à la mère, regardez votre fille, comment elle est assise. Tous ses muscles sont en bas, donc c'est normal que sa langue également soit vers l'avant. Et donc, j'utilise aussi quelque chose qui a été développé par deux dentistes très intelligents d'Australie. Il y a bien d'autres options pour à nouveau entraîner la langue et fortifier le muscle de la langue. Et j'utilise également ces petites choses qui s'appellent attention active pour avoir une meilleure rétention des dents, pour que les dents ne montent pas, même si la langue est encore en train de pousser vers l'avant. Il faut se souvenir que la langue n'est pas quelque chose que vous enseignez et que ça disparaît. Il faut souvent améliorer, on peut améliorer le comportement de la langue et les muscles, mais pas définitivement les corriger. Ainsi, il est très important d'avoir cela pour maintenir les résultats, maintenir les dents. Et on dit ceci, j'espère que j'ai bien expliqué la façon dont nous travaillons dans notre bureau et je suis vraiment très ouverte. J'espère que nous avons assez de temps pour les participants pour qu'ils puissent poser des questions et je serai heureux de répondre à vos questions. Guillaume, le micro est à vous. Oui, merci beaucoup, je suis là. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation très merveilleuse. C'était vraiment un grand plaisir. Et là, je pense que nous allons avoir encore d'autres sections, mais nous avons déjà la première question. D'où est la technologie de simulation du logiciel des Airways Things? Ça, c'est une très bonne question, car maintenant Alain et d'autres entreprises travaillent pour implémenter l'Airway, mais également le CVDC pour positionner la racine de la dent. Mais pour l'instant, aucun logiciel n'utilise, ils sont en train de l'améliorer, ils veulent le prendre en considération. Mais je place dans mon plan la connaissance que nous connaissons tous, alors que nous avons plus de volume pour la langue, plus d'opportunités pour le patient de pouvoir respirer normalement au niveau de l'arcade. Et même si nous n'avons pas la respiration dans le logiciel, j'ai toujours des analyses par ordinateur pour voir exactement le volume de l'air. Et je prends ceci en considération quand je planifie mes cas. Donc, ça, c'est pour l'appartement. Nous avons un appartement de 60 mètres carrés. Et nous ne pouvons pas nous attendre à avoir encore un autre appartement avec encore tant et tant de mètres carrés. Donc, c'est pareil avec la denture, c'est pareil. Il faut d'abord améliorer le palais dentaire pour ensuite avoir plus d'espace. C'est comme un appartement. On peut comparer ça comme ça. Et là, nous avons des stratégies et des réhabilitations. Est-ce que l'appartement est, selon moi, le meilleur moment pour qu'il y ait une amélioration? C'est une bonne question. D'abord, ma question est que le temps, le temps pour faire le mieux fonctionnement, c'est le moment où le patient entre. Si le patient a 4 ans ou le patient a 40 ans, il est important de mettre ceci dans la pensée, dans le plan du patient. Il est important de ne pas oublier le cas de disparaître. Par exemple, vous savez, comme j'ai déjà dit, je ne veux pas que les patients fassent un traitement de myothérapie. Ils viennent vers moi ensuite. Ils viennent dans le bureau d'orthandontique pour traiter ce qu'ils voient. Ils voient une malocclusion. Ils voient des comportements du patient et la fonctionnalité. Donc, nous devons faire les deux. Et je les traite, même si les patients sont très jeunes, car plus le patient est jeune, plus il est simple de changer cela. Donc, pour moi, le temps n'est pas uniquement parce que le conseiller bancaire m'a donné l'instruction de traiter tous les patients. Mais je pense que la réalité, c'est le moment où le patient vient dans le bureau. Ah oui, non, mais là, je pense que c'est vraiment un bon exemple. Donc, les patients au début, lorsqu'on voit le patient pour la première fois. Lorsque le patient entre dans le bureau, je pense que c'est vraiment un des plus cruciaux. Cruciaux, donc c'est la routine. Oui. Et encore une chose, Guillaume. Si vraiment je peux donner un conseil à l'audience et aux orateurs, Alors, je dirais, regardez les patients avec votre yeux, avec votre cœur et montrez-lui que vous croyez ce que vous faites. Car si on envoie un patient chez un fonctionnaliste myotique, alors il pense que c'est juste un appareil, ils ne vont pas l'utiliser. Mais si on dit, je suis votre entraîneur, je suis votre professeur, je suis votre coach, je suis celui que vous êtes, peu importe. On ne peut pas apprendre à danser juste en aller en classe de la danse une fois par semaine. Il faut que nous soignons une équipe. Donc, si le patient comprend cela et je regarde le patient dans les yeux et je dis, est-ce que tu veux faire partie de mon équipe? Alors, ils accepteront tout ce qu'on leur fait. Je ne pense pas seulement que c'est très beau ce que vous dites, je trouve que c'est également impressionnant. Car ça, c'est vraiment important pour Foggy Mouth. Car, d'une part, c'est vraiment le meilleur appareil du monde. Et il faut avoir la coopération des patients et il faut avoir la coopération des patients. Et il faut vraiment croire en ce que nous disons et ce que nous faisons. et je pense que ce sont des points très importants. Et là, il faut les prendre en considération. La dernière question avant la prochaine transition, il faut décider, par exemple, est-ce que vous pouvez décrire l'exercice? Oui, bien sûr, l'exercice. Je pense que l'exercice, le primordial, le plus important, c'est la posture. C'est Foggy Mouth et c'est également toute la force des muscles labiaux. Car si le patient a des lèvres très fortes, ils n'auront jamais de problème avec la langue. Ce n'est pas seulement d'entraîner la langue. Avec le Foggy Mouth, ça fonctionne très bien à montrer aux patients où la langue devrait être. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est de fortifier les muscles des lèvres. Et un patient devrait travailler là-dessus au quotidien et la posture. Merci beaucoup. Et toutes les personnes, et si vous avez plus d'informations sur tous les protocoles, ils peuvent vous suivre sur votre YouTube. Et là, si vous êtes en anglais, donc là, vous aurez un poste dédié où tout le monde peut poser ses questions. Nous n'avons pas eu le temps de discuter ceci en live. Et les prochaines heures, semaines, nous allons être à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Encore une fois, un grand merci pour cette présentation merveilleuse. Sous-titrage ST' 501